La jeunesse du RPG se désolidarise du gouvernement et exige une enquête. Le démenti actif du gouvernement guinéen dans l'affaire du présumé détournement de 200 milliards GNF attribué à Jenna Bram et la ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ne convient pas à la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Elle l'a fait savoir vendredi 27 novembre 2020 dans une déclaration au siège du parti. La jeunesse du parti regrette le communique de démenti du gouvernement sur un détournement présumé de 200 milliards de nos francs, sans avoir pris le temps nécessaire pour examiner le dossier. La jeunesse du parti demande au gouvernement de s'inscrire dans la logique du chef de l'État qui a promis au peuple de Guinée de gouverner autrement. Nul besoin de rappeler ici que ce nouveau mandat, le président l'a placé sous le signe de la bonne gouvernance et de la lutte contre les détournements des deniers publics, la corruption, bref tous les maux dont souffre l'administration guinéenne, soutient la jeunesse du parti au pouvoir. Dans le souci de soutenir les bonnes intentions du président de la République et dans l'optique de protéger la gouvernance du RPG Arc-en-Ciel, ces jeunes exigent toute la lumière dans cette affaire. La jeunesse du parti demande à l'inspection générale des finances, à l'inspection d'État, au secrétariat général de la lutte contre la drogue et crimes organisés et à la Cour des comptes de faire toute la lumière sur ce détournement présumé de 200 milliards entre les cadres des ministères de l'enseignement technique, du budget, des finances et d'autres cadres qui seraient par un, c'est, afin d'éclairer la lanterne publique sur ce dossier bruyant et lever tout équivoque. Face à des suspicions de d'un montant aussi faramineux, le principe voudrait qu'il y ait des investigations, lesquelles permettront d'innocenter ou d'accabler les personnes mises en cause, a-t-elle demandé ? Au bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, la jeunesse conseille de suggérer au président de la République, d'auditer tous les contrats et projets des ministères de l'Agriculture et de la Santé à travers un cabinet indépendant.